Bonjour, je m'appelle Samantha Bifo, je suis créatrice de la série Mami Muata, je suis scénariste, je suis réalisatrice et je suis aussi productrice. C'est l'histoire d'une héroïne qui recherche son enfant et dans la recherche de cet enfant, elle est aidée par un policier et elle se découvre elle-même au fur et à mesure de cette enquête. Mami Muata, c'est 8 x 52 minutes, c'est 52 techniciens qui travaillent sur le projet, une dizaine d'acteurs principaux et presque 200 figurants sur le projet. On a fait au moins plus de 6 mois de repérage parce qu'il fallait trouver exactement les lieux qui avaient besoin d'un caractère, d'une texture pour la série. C'est vrai que c'est fatigant, je pense qu'après là, je disparais pendant un mois, mais c'est en même temps hyper excitant parce qu'on s'approprie le projet et on arrive à, on a le luxe de pouvoir maîtriser tous les enjeux de A jusqu'à Z. Alors aussi loin que je m'en souvienne, moi j'ai toujours eu peur de Mami Muata, petite, tu peux nager, elle sort sa tête de l'eau et si tu crois son regard, elle t'emporte. Au début j'ai eu peur en tant qu'Africain, j'ai eu peur parce que j'ai grandi avec ce mythe de Mami Muata, la sirène des eaux et j'avais plus ou moins d'appréhension. Je me disais personnellement que pour en parler, il fallait être initié et moi n'étant pas initié, j'ai abordé le sujet avec beaucoup de pincettes au départ. Nos grands frères, nos tantes, nos parents nous parlaient de cette histoire de Mami Muata, la sirène des eaux, je n'ai pas forcément vu mais j'ai pris cette histoire au sérieux. Moi j'ai grandi avec Mami Muata, donc quand on allait à la plage avec mes soeurs, c'était Mami Muata va t'attraper, Mami Muata est là, donc il y a une espèce de crainte devant cette déité de l'eau mais aussi une admiration. C'est juste une légende, rien qu'une légende. Je n'y crois pas, mais ça me fait quand même peur. Et puis c'est une légende, il ne faut pas croire tout ce qu'on dit. Mami Muata ? Tout le monde devrait la craindre.